Grâce à une frappe contrée de Paul Pogba, l'équipe de France a battu l'Australie, 2-1, pour son premier match de la Coupe du Monde. Les Bleus se sont imposés aux forceps grâce à un but de Paul Pogba en fin de match pour prendre la tête du groupe C, à Kazan. Mais que ce fut dur. L'équipe de France est pourtant bien entrée dans son match. Les Bleus se sont procurés une première belle occasion par Kylian Mbappé sur un service en profondeur de Benjamin Pavard, 3-1, mais les Australiens ont répliqué sur un coup de pied arrêté avec une déviation de Corentin Tolisso qui a failli tromper Ego Lloris, 22-1. Les Tricolores ont ensuite monopolisé le ballon mais tarde à faire sauter le verrou australien malgré une frappe de Lucas Hernandez, 33e. A la mi-temps, les deux équipes se quittent sur un 0-0. Au retour des vestiaires, le match ne change pas d'âme avec une équipe de France qui se heurte à un mur australien. Mais c'est un fait de jeu qui allait débloquer la situation. Stoppé irrégulièrement, Antoine Griezmann obtient un pénalty après l'assistance de la vidéo, pénalty qu'il transforme sans trembler, 1-0, 57e. Mais les Bleus restent fébriles. Sur un coup franc excentré, Samuel Oumtiti touche le ballon de la main et Mille Djedainac remet les deux équipes à égalité, 1-1, 60e. Didier Deschamps effectue des changements et lance Nabil Fekir, Olivier Giroud et Blaise Matuidi. Revigorez, les tricolores accélèrent et trouvent une deuxième fois les chemins des filets australiens sur une frappe contrée de Paul Pogba, 2-1, 82e. Le score n'évolue pas et la France offre un premier et précieux succès. La composition des équipes Antoine Griezmann est associé au jeune Kylian Mbappé, 19 ans, et Ousmane Dembélé, 21 ans, en attaque des Bleus pour leur entrée en lice dans le Mondial 2018 face à l'Australie, samedi à 15 ans, 12 heures, selon la feuille de match publiée par la FIFA. Cette équipe de France est la plus jeune en ouverture d'une Coupe du Monde depuis 1930, année de la première édition du tournoi, avec une moyenne d'âge de 24 ans et demi. Dans son 11 de départ contre l'Australie aux côtés des incontournables Griezmann et Mbappé, Didier Deschamps a préféré l'attaquant Dembélé à Olivier Giroud, de 10 ans son aîné et pourtant quatrième meilleur buteur de l'histoire de la sélection, 31 but. Au milieu, il a choisi Corentin Tolisso, 23 ans, plutôt que le cadre Blaise Matuidi, 31 ans, pour épauler les habituels Paul Pogba et Negolo cantés dans l'entrejeu. Sur les côtés, il a donné leur chance aux latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernández, 44 ans à eux deux. Comme prévu, Raphaël Varane et Samuel Oumtiti sont associés en charnière centrale, devant le gardien et capitaine Hugo Lioris. France, Lioris, capitale. Pavard, Varane, Oumtiti, Hernández, Tolisso, Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann, Dembélé. Sélectionneur, Didier Deschamps. Australie, Ryan, Raïsdon, Sainsbury, Milligan, Biaïch, Mowa, Jedainak, capitale. Cruze, Rogic, Lecky, Nabout. Sélectionneur, Berthe-Vannemarouidjk, Ned. L'avant-match. C'est parti, les Bleus démarrent l'heure mondiale 2018 dans quelques heures, samedi, 12h, heure de Paris, contre l'Australie, avec un groupe jeune, plein d'insouciance et d'ambition, guidé par l'attaquant Antoine Griezmann. Officiellement, l'équipe de France, vice-championne d'Europe, vise le dernier carré du tournoi en Russie. Mais dans les têtes et les conversations de vestiaires, les Français rêvent d'une deuxième étoile mondiale, 20 ans après celle décrochée par les glorieux anciens de France 98, dont l'actuel sélectionneur Didier Deschamps. Une compétition comme celle-là, tu ne peux pas te dire que tu feras mieux la prochaine fois. Pour ma part, c'est sûrement ma dernière. Donc j'ai envie de réaliser mon rêve de gosse et la gagner tout simplement, soulignait l'expérimenté Olivier Giroux il y a dix jours dans un entretien accordé à la FP. Avant de viser de tels sommets, il va falloir faire le travail contre la modeste Australie, 36e au classement FIFA et dernière de sa poule, avec trois défaites, lors de la précédente Coupe du Monde, au Brésil. Autant dire qu'une contre-performance contre les Soxéraux ce serait une énorme désillusion pour les hommes de Deschamps, face à l'équipe a priori la plus faible du groupe C, où figurent également le Pérou et le Danemark, 11e et 12e au classement FIFA. Un combat Face aux Australiens, le gardien et capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris s'attend à un combat contre une équipe regroupée derrière. Le plus important, c'est l'énergie qu'on dégage et l'agressivité qu'on va mettre sur le terrain, dans les duels, a mis en garde le plus capé des Bleus, du haut de ses 98 sélections. Lloris a aussi prévenu la jeune garde française du réveil qui les attend ce samedi, ce mélange d'excitation et de petites boules au ventre qui va les accompagner jusqu'au coup d'envoi. Car ce match sera un premier test pour cette bande de jeunes talents qui composent désormais une bonne partie du groupe France. Le sélectionneur Didier Deschamps, que certains disaient frileuse il y a quelques années, leur a largement ouvert la porte ces derniers mois. Dans son 11 de départ contre l'Australie, Didier pourrait ainsi préférer l'attaquant Ousmane Dembélé, 21 ans, à Olivier Giroud, de 10 ans son aîné, au milieu aligné Corentin Tolisso, 23 ans, plutôt que Blaise Matuidi, 31 ans, et sur les côtés donner leur chance latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, 44 ans à eux deux. Kylian Mbappé aura le numéro 10 C'est pas des gamins A voulu rassurer le président de la Fédération Noël le grahé mercredi. Kylian Mbappé, est-ce qu'il a 19 ans quand il répond à vos questions ? Je n'en suis pas certain Les performances de Mbappé seront en effet l'une des attractions du mondial Le jeune Parisien, qui n'a cessé de gravir les échelons mois après mois, s'attaque désormais à la plus grande des compétitions Avec dans le dos, le numéro 10 qu'il a lui-même réclamé au staff français, celui que portait avant lui Michel Platini ou Zinedine Zidane Pour montrer la voie à tous ces jeunes loups, l'équipe de France aura besoin de patrons, capables de réveiller les troupes en cas de coup dur Sur le banc, il y aura des champs bien sûr, mais il lui faudra un relais sur les pelouses de Kazan, Moscou et Katerinbourg Son leader technique s'appelle Antoine Griezmann, qui n'est pas un aboyeur, mais qui sait pertinemment combien il sera attendu pendant cette compétition A l'Euro 2016, l'attaquant de l'Atletico Madrid avait terminé meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi avec six réalisations Pour ce mondial, j'ai la confiance des coéquipiers et du coach, ils attendent que jamais ne l'équipe le plus loin possible Je suis prêt et assez tranquille, dixit le chef de file des bleus Cela commence samedi par l'Australie Sous-titrage Société Radio-Canada